Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Aujourd'hui, j'inaugure un peu un Frat Pack spécial, Frat Pack le jeu avec des invités assez exceptionnels aujourd'hui, Kairon, Alison Chassan, Areski Sugar et Cert Mathurin. Comment vous allez les amis ? Ça va très bien, super ! Est-ce qu'on peut s'applaudir un peu tous quand même ? Allez ! Pour mettre une ambiance un peu quand même, tu vois. Les amis, le 31 décembre, vous êtes là parce qu'il y aura e-storytelling, un comedy club instauré par toi Kairon, avec des personnages historiques, vous avez tous joué des personnages historiques autour de la table. En fait, c'est un vrai comedy club où vous faites un passage de 5-10 minutes, j'imagine, et vous incarnez un personnage historique au lieu de vous-même. 5-5 ! Parce qu'on a une réunion aujourd'hui où on parlait de la durée, c'est pour ça ! C'est une vanne ! C'est un 2 plus trop ! Et donc, 18 humoristes et toi en hostes ! Ouais, 19 même, ils sont 19 ! Ah, 19 plus toi, 20 ! Plus moi, 20, exactement ! Donc toi, tu hostes la soirée. C'est ça ! Tu fais un personnage ou pas du tout ? Non, moi, je suis MC, je peux pas ! Tu fais pas ! Tu fais le pass entre tous les personnages historiques. Exactement ! Certes, toi, t'es DA dans le projet. Ouais, c'est ça ! C'est moi qui ai recruté Les Moris, j'ai regardé, j'étais dans tous les comedy clubs de Paris, les caves, et je me suis dit, c'est eux ! C'est eux ! C'est les élus ! C'est eux ! Vous allez travailler ensemble pour choisir tout le monde ? Ouais, carrément ! Moi, je connaissais pas la génération montante qui va être incroyable dans quelques temps, dans très peu de temps, et certes, lui, il est toujours au contact des jeunes qui débutent, etc., et puis même des autres, et du coup, il m'a fait une sélection, on a vu une trentaine qui sont venus, ils ont tous joué devant un public qui savait pas forcément ce qu'ils allaient voir, et on en a sélectionné 19. À la base, j'en voulais 12 seulement, mais franchement, ils étaient tellement bons et les propositions sont tellement différentes les unes des autres que pour le public, on en a pris 19, donc... Donc quand ils ont joué la première fois dans le public, ils jouaient déjà un personnage ? Ils sont venus avec leurs propositions ! Allez-y, vous-même, mais ouais, ils sont venus avec leurs propositions, bien sûr ! On a fait des petites répètes d'abord entre nous, mais ensuite, il y a un petit public dans un petit comédie-club où on a eu un public qui découvrait le concept devant nous, pendant qu'on le découvrait aussi sur scène ! Mais petit à petit, tu rôdes, tu rôdes ton texte, et au bout d'un moment, c'est ce qui fait rire, quoi ! Et ce qui est cool, c'est que même pour les répétitions, donc en public, il n'y avait pas de costumes, il n'y avait rien du tout, donc les gens, ils imaginaient ! Et même brut comme ça, ça... Ils arrivaient à se projeter sur le personnage et tout ! Le texte, les angles choisis par les humoristes, ce qui fait que tu imagines le truc assez facilement, donc au Grand Extra, la première avec les costumes, avec leur musique d'entrée, disons le charisme de leur personnage, ça va être encore plus stylé, donc moi qui ai vu toutes leurs dates sans tout ça, c'était déjà cool ! J'ai hâte de voir le Grand Extra ! Parce que du coup, chacun a écrit donc ses parties, son 5 minutes, etc. dans le personnage qu'il allait interpréter. Donc toi, Alison, tu vas jouer quelle personne ? On peut le dire, c'est bon ? On peut le dire, c'est bon ! Ouais, je vais jouer Eve ! Tu vas jouer Eve ! Voilà ! Donc c'est toi qui a fait la répartition des... Chacun s'a approprié un peu ? Non, en fait, chacun a fait une proposition, et ensuite certains mois, on avait la globalité, donc parfois il y a des personnages qui faisaient doublons, ou il y a des personnages, je sais plus qui, mais quelqu'un avait un personnage qu'on connaissait pas trop ! C'est Disney par exemple ? Non, c'est pas Camille Claudel, je sais plus ! Il y a un personnage qu'on connaissait pas trop, et on a demandé à l'humoriste en question pourquoi ce personnage-là, il nous a dit, parce que moi ce qui me fait rire c'est ça, 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 ah je crois que c'est Marianne ! Et on lui a dit, mais il y a Marianne qui rejoint un peu, est-ce que tu t'aimerais pas plus ? D'accord ! Louise Michel ! Louise Michel, c'est ça ! Mais sinon, tous, Christophe Colomb, Eve et les autres, ils ont choisi eux-mêmes ! Ils ont choisi leur personnage ! Et pourquoi t'as choisi Eve, toi Alison par exemple ? J'adore être à poil ! C'est un bon résumé, c'est déjà ça ! Non pas du tout, c'est parce que je pense que c'était un traumatisme de cours de KT que j'avais eu en primaire, et où je m'étais fait virer de cours, parce que je disais, mais c'est vrai ou pas ce qu'on dit dans la Bible, les histoires, tout ça, et il me disait, oui mais non mais... Bref, faut y croire, et voilà, c'est comme ça ! Et je me suis intéressée à ça là-dessus, donc je crois que c'est une petite vengeance personnelle pour parler de cette femme, Eve, on l'accuse de tout, et puis voilà, elle vient sans Adam. Donc tu vas donner ta version des faits ? Voilà ! Mais elle est très bienveillante avec Eve en plus ! C'est vrai ? Non, pour la famille d'Eve, faut qu'ils sachent qu'on n'a pas écorché ! Non ! La famille d'Eve, pas d'Eve, le chanteur de la famille d'Eve ! Bien sûr, pas de d'Eve ! Là c'est comme ça, ok ! Non, en plus franchement, l'axe qu'elle a choisi, il est hilarant ! Enfin, je veux pas spoiler, mais voilà, il est hilarant ! Et toi, tu joues Christophe Colomb ? Qui veut fuir l'endroit où il est criblé de dettes, et du coup il prend un... Il prend trois navires et en fait il veut se casser, tout le monde regarde devant pour voir s'il y a de la terre, mais en fait lui il regarde derrière pour être sûr qu'il est pas suivi ! Qu'il est pas suivi ! Et pareil toi, c'était évident ce personnage ou c'était... En fait je suis arrivé un peu sur le tard dans le concept, et j'avais entendu parler de tout ce concept via Emma de Foucault qui fait Marie Curie, et je me suis dit, ah ouais, ce serait cool ! Pour une saison 2, je penserais bien à quelques personnages en fait ! Et je me suis dit, mais en fait ça coûte rien d'envoyer un message à Certes ! Et j'ai envoyé quelques personnages comme ça, dont Christophe Colomb, et il a dit ok ! Et c'est parti là-dessus ! En tout cas, ce sera le 31 décembre au Grand Rex, il y a 21h30 ? Non, non, on commence à 21h pile ! 21h pile ! Donc il faut être là au moins à 20h30 ! Ouais, 20h30 plus tard ! Et venez entre 19h et 20h30 ! Ouais, entre 20h et 20h30 c'est parfait, comme ça ils ont des bonnes places ! Et franchement ça va être hilarant ! Ouais, il y a au moins deux heures de show là ! Notre problème c'est qu'on a trop justement, on est en train d'essayer de raccourcir les 5 minutes ! Parce qu'on a trop d'humoristes de talent, ils ont trop de blagues qui sont drôles ! Ouais, donc faut faire des constructions un peu ! On va falloir trancher, ouais ! Ok, ça marche ! Écoutez, on va en reparler forcément pendant ce podcast, mais je vous propose de jouer d'abord ! Je vous ai préparé des petits jeux là ! Il y a beaucoup d'entrées, j'aime beaucoup ! Je vous ai préparé des petits jeux en rapport avec e-storytelling forcément ! Est-ce qu'on est en équipe ou pas du tout là ? Oui ! Appuyez sur ton buzzer pour voir c'est quoi ton équipe ? History ! Oh putain c'est super bien ! C'est ta voix ? Ma voix ? Oui c'est ma voix ! C'est ma voix exactement ! Donc vous serez tous les deux l'équipe e-story et vous deux l'équipe telling ! Très bien ! Premier jeu les amis, on va s'inspirer un peu ! Vous connaissez tous question pour un champion bien sûr ! Oui ! On va faire question pour un historien tout simplement, je me suis pas cassé la tête ! Je vais vous faire deviner un personnage qui est présent dans e-storytelling ! Vous aurez 40 secondes pour deviner ce personnage ! Si vous le devinez en moins de 10 secondes, 4 points ! En moins de 20 secondes, 3 points, etc. C'est dégressif jusqu'à les dernières secondes ! Note bien les points ! Je sens qu'il y a une compète là déjà ! Qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne pas grand chose à part passer un bon moment entre amis finalement ! Ah oui ! C'est déjà la vie ! Le concept du bon moment entre amis ! Le concept de participer seulement soi-disant ! Toi je t'ai vu briller dans le générique des traits cet été ! Ah oui putain ! Donc je sais que t'es fan de jeux ! Moi j'adore ! J'ai l'esprit de compète de ouf ! Et vous ? Pareil de ouf ! Vous aussi ? Moi ça se stresse énormément ! Tu m'as dit avant que tout ce qui est besoin c'est pas... Je suis très nul au Garou ! Je perds tout le temps ! C'est vrai ! Donc là certes tu vas devoir assurer pour deux j'ai l'impression ! Je sais pas mentir ! Ah ouais ! Faut pas jouer avec lui alors j'ai l'impression ! Après moi je suis parti le premier dans les traits ! Ils m'ont tué le premier jour ! Oui bah oui j'étais deg ! Parce que j'étais content de te voir ! Je me suis dit je sais que c'est un truc que tu kiffes ! Ah moi j'étais à fond mais j'ai vraiment joué ! Mais c'est ça le piège ! On parlait de perdre de temps dans l'avion et même pas perdre du temps ! Ah oui ! Moi je voulais pas être trois jours sympa comme ça et pas poser des questions pour survivre ! Ouais ! J'ai dit vas-y je vais jouer à fond et bon je suis parti le premier c'est pas grave ! Non mais c'était cool quand même ! J'imagine ! Oui c'était une bonne expérience ! Le petit trajet tout ça quoi ! C'était sympa ! Toi Resky tu joues beaucoup ou pas ? T'es joueur ? Ouais j'aime bien ! Non mais moi je suis d'origine geek donc moi j'aime bien tout ce qui est jeux de plateau, jeux de trucs comme ça ! Donc ça te parle ! Ça me parle ! Ok ! Ecoutez je vais mettre le petit chrono, on va commencer ! Vous buzzer ! Si par exemple admettons vous buzzer les premiers et vous me donnez une mauvaise réponse, vous n'avez plus le droit de buzzer c'est l'équipe ! Et s'ils gagnent, enfin s'ils te donnent la réponse c'est 4 points pour eux ! S'ils les donnent dans les 10 premières secondes ! Ok ! C'est 4 points t'as dit ? C'est 4 points ouais dans les 10 premières secondes ! Etc, etc, merci j'ai pas envie d'aller vous deux ! Elle s'agisse de plus en plus ! Je me nourris de la peur des gens moi ! La phrase vraiment flippante ! Vous êtes prêts ou pas ? On y va ? Pour le premier personnage je mets le chrono ! Top ! Je suis un homme, entre autres d'origine américaine, je suis connu pour avoir révolutionné mon domaine, connu pour être souvent en représentation, mon métier consiste à répondre à une certaine demande, assez pudique de nature mais néanmoins ambitieux, j'ai durant ma carrière su récolter pas mal d'argent ! Il m'arrive souvent de porter les mêmes vêtements en public, je suis... Einstein ? Non ! Oui il est pas bien frère ! Je suis un véritable ambassadeur de la pop culture à travers le monde et j'ai littéralement traversé le temps ! J'amuse petits et grands malgré mon métier peu glamour, initialement baptisé Jumpman, mon frère... Oui ? Mario ? Mario, exactement ! Mais il est japonais ? Il est pas japonais ! Bah en fait j'ai lu qu'il était... Oui le concepteur ! Mais le personnage... Il est américain ! Americano-italien ! Ah ! Bien joué ! Voilà ! C'était le petit pire avec Steve Jobs ! Bien joué ! Mais t'as bien joué ! Je t'aime que moyennement hein ! T'as dit quoi ? T'es un prêtre ! Par contre je n'ai marqué qu'un point là ! Parce qu'on était dans les derniers... Putain c'est dur ! Ok d'accord ! C'est dans les derniers trucs ! Bien joué c'est dur ! J'avoue que j'étais en train de passer le visage de tout le monde ! Tout le monde ouais ! Aucun rapport ! On y va on fait le deuxième ? Bien joué ! Bien joué ! Go ! Je suis un homme véritable emblème de l'histoire et homme de guerre ! J'ai vécu ma vie quelques décennies avant Jésus-Christ ! Oui dis moi ! Spartacus ! Non ! J'allais dire l'autre ! Jules César ! Jules César ! J'allais dire l'autre ! Jules César ! C'était l'un ou l'autre ! Merde ! Là par contre c'est 4 points pour vous ! Ah ! Risky ! 4 points pour vous ! Incroyable ! Il y a beaucoup d'enjeux du côté certes ! Ouais 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 ! J'aurais pu me tromper ! Il a prouvé qu'il aurait pu se tromper en se trompant clairement quoi ! J'ai un dernier personnage à vous faire ! Allez allez ! On y va ! Top ! Je suis une femme connue de tous et ayant une très forte symbolique ! Je représente pour certains le début de quelque chose mais absolument rien du tout pour d'autres ! Eve ! Eve ! Allez ! Bien joué ! On a pris l'avantage là ! Oui ! Vous avez 5 points du coup je note les points parce que je sens que le FCCR me met un petit coup de pression ! En fait moi je te suggère ! Maintenant je vais te laisser faire ! Non 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 ! Tu gardes confiance en toi ! En back-up ? En back-up ! Non 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 ! Franchement j'aurais pu me tromper sur Spartacus ! On finit ce premier jeu avec 5 points pour vous et 4 points pour vous ! Ok ! Donc là tout est serré ! Tout reste à faire comme on dit dans les trucs de jeux généralement ! On dit ce genre de trucs quoi tu vois ! Bien sûr ! Deuxième jeu ! Qui n'a jamais ? Donc là vous interprétez tous des personnages à part vous deux ! Historiques ! Et certains de ces personnages ont été déjà adaptés au cinéma ! Putain t'as fait un vrai taf et tout ! C'est beau hein ! Bah oui ! Franchement je te le dis ! Vas-y dis moi ! Là j'ai fait pas mal de promos ces deux dernières semaines ! Ouais ! Et de loin ! T'es celui qui a le plus bossé ! Ah bah ça me fait plaisir ! Et vraiment ! Rien que ça déjà ! Rien que... Rien que l'installation ! Rien que Paul qui a installé les caméras ! Des caméras déjà ! C'est déjà fou ! Rien que la table ! Le bois ! On sent que le bois s'est travaillé ! Euh... Non ! T'es ouf ! Il y a des dessous de verre ! Il y a des dessous de verre c'est vrai ! Tu dis dessous de verre toi ? Ouais ! On dirait un mot japonais dessous de verre ! À l'écrit des apôtrophes de Zess ! Je parle très très vite ! Donc oui ! Il y a des personnages qui ont déjà été interprétés au cinéma ! En séries, en dessins animés, etc. Des personnages que vous interprétez qui seront disponibles sur scène le 31 décembre au Grand Rex ! Et vous allez me dire lequel de ces 4 acteurs ou actrices n'a jamais joué ce rôle-là ? Oh la la ! Lequel de ces 4 acteurs ou actrices n'a jamais joué ce rôle ? Les mêmes personnes ? Ouais ! D'accord ! Et là c'est toujours par rapidité ? C'est rapidité ! Deux points par bonne réponse là ! J'ai mis un petit enjeu ! Qui n'a jamais interprété le rôle de Steve Jobs ? Ashton Kutcher ? Michael Fassbender ? Noah Wilde ? Ou Anthony Starr ? Est-ce que vous voyez ? Noah Wilde ! Noah Wilde c'est une mauvaise réponse ! Est-ce que vous l'avez ? Anthony Starr ! Et oui c'est Anthony Starr ! Vous voyez qui est en sonné d'Anthony Starr ou pas ? C'est le mec qui joue Homelander ! Exactement ! C'est le mec qui joue dans la série The Boys ! Ah oui 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 c'est bon ! Et je savais pas par contre que Noah Wilde il avait joué ! C'est le mec qui jouait Carter dans Urgence ! Ouais il a joué que dans des séries américaines en gros ! Ashton Kutcher il a joué dans Jobs en 2013 ! Michael Fassbender en 2016 dans Jobs ! Et Noah Wilde c'était un téléfilm en 99 Les Pirates de la Silicon Valley ! Il a 4 films sur lui quand même ! Ouais ! Il est un peu connu hein ! Il est d'origine syrienne ! Peu de gens le savent ! C'est vrai ! Je crois qu'ils le disent dans un de ses films là ! Ils doivent en parler ! Donc vous marquez 2 points Anthony Starr ! C'est que 2 points ! C'est que 2 points à part bonne réponse ! Il y a trop d'enjeux je le sens ! Merci Arisky ! Qui n'a jamais interprété le rôle de Jules César ? Timothy Dalton, Fabrice Lucchini, Michael Shannon ou Godfrey John ? J'en connais qu'un ! T'en connais qu'un c'est vrai ! Timothy Dalton c'est un des premiers James Bond tu sais ! Il a lancé ! Il a lancé ! C'est un James Bond en noir et blanc ! Redis moi le nom du dernier ! L'offrait quoi ! Godfrey John ! C'est l'avant dernier ! C'est l'avant dernier ! C'est l'avant dernier ! Michael Shannon ! Si Michael Shannon ! Je vais vous montrer une photo de lui vous allez me dire ! Si Michael Shannon il jouait genre dans un film connu ! Zod dans Man of Steel ! Tu vois ou pas ? Ouais dans Man of Steel exactement ! Est-ce qu'il est ? Oui oui attends ! Ah oui oui je l'ai envie ! Tu vois ou pas ? N'essayez pas de regarder s'il a joué dans... Vas-y ! Il est dans Bones sinon ! Sur Netflix ! Il est pas dans Bones ! Tu veux que je regarde ? La série Bones ? Ouais il est pas dedans ! Non tu confonds avec le gars qui joue Angel ! David Boreanaz ! Ouais ! C'est Angel lui dans Bones ? Non c'est pas lui ! C'est pas lui c'est pas lui ouais ! David Boreanaz quoi ! Dans quoi il a joué, il est très connu ! Mais lui ! Il a fait beaucoup de films hein ! Mais il y en a un où il est à l'ancienne un peu comme ça ! Il était dans A Couteau Tiré récemment là sur... Avec Daniel Craig là sur... Sur Netflix ! Non je l'ai failli ! Man of Steel ! Bullet Train Farm ! Il a fait plein de films ! Il a fait plus de films ! Quelqu'un a la réponse ? On tente si tu veux ! Tentez ! Tentez ! Ah non ! Luchini ! Qui a pas compris ! Godfrey John il jouait dans GoldenEye à l'époque ! Je vous donne un exemple ! C'est à la seconde ! Godfrey John il jouait Suisse César dans... C'est le sort ! Arrêtez vas-y ! Dis moi j'ai confiance en toi ! Attends vas-y ! Attends pardon ! J'ai oublié la liste ! Tu veux que je redis les noms ? Timothy Dalton, Fabrice Luchini, Michael Shannon ou Godfrey John ? Bon allez ! Michael Shannon ! C'est Michael Shannon ! Exactement ! That's my meme ! Exactement ! Cléopâtre en 99 ! Fabrice Luchini donc en 2012 dans Astérix au service de sa majesté ! Et Godfrey c'était Suisse César dans le premier Astérix ! Et Obélix contre César en 99 ! Attends ! Et le premier film ! Tout ça tu les avais vu de toi même ou c'est pour ça que t'as... Certains euh... Oui certains non j'ai cherché ! Grosse culture ! Bah oui ! Deux points pour toi ! Deux points pour moi ! Merci ! Hé Camus il a juste googlé des trucs ! Ouais ! Dans un certain ordre qui donne un jeu cohérent quoi ! J'aime bien qu'on me le dise ça me fait toujours plaisir ! En tout cas vous prenez la main ! Certes euh... Parce qu'Alisson je sais que t'es pas trop... T'es sous pression un peu ou pas du tout ? Non là ça va mieux ! Non ça va ? Non c'est un manque de culture ! C'est pas... C'est pas du stress ! On le voit bien ! Ok ! Ok j'enchaîne ! J'enchaîne ! Il en reste pas mal ! C'est une très bonne ambiance de travail ! Il en reste pas mal ! Oui s'il vous plaît là ! Là vous pouvez vous refaire ! Je prends un peu un ton sérieux ! Si on perd bon se battre après ! Oui ! C'est le truc ! Qui n'a jamais interprété le rôle de Cléopâtre cette fois ? Ah ok ! Michel Monaghan ! Elisabeth Taylor ! Michel Bernier je croyais t'aille dire ! Pardon ! Michel Monaghan ! Elisabeth Taylor ! Gal Gadosses ! Donc c'est Wonder Woman à jouer dans... Je sais pas si vous avez vu ce film Wonder Woman ! Ouais 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 ! Ou Sophia Loren ! Qui n'a jamais interprété Cléopâtre ? Il y a... Il y a un truc... Il y a un problème... Tu sais quoi ? Vas-y j'ai confiance là ! Monaghan ! Ouais ! Oh la la ! Eh il est très chaud ! Mais techniquement... Ah dis-moi ! Gal Gadosses n'a pas encore joué Cléopâtre ! Il est encore plus fort ! J'ai envie de lui donner un point supplémentaire ! Parce qu'il est très fort ! Parce qu'il est pas sorti le film ! Parce qu'il est pas sorti ! C'est ça ! C'est la prochaine qui jouera Cléopâtre mais le film n'est pas sorti ! Mais j'avais que trois actrices donc j'ai un peu triche ! Elle est trop une gueule d'américaine pour jouer Cléopâtre Michel Monaghan ! Je ne sais même pas qui c'est Michel Monaghan ! C'est vrai mais si ! C'est le genre d'actrice ! Je veux vous la montrer parce que là vous m'énervez ! C'est le genre d'actrice que tu confonds avec trois autres actrices minimum ! Ah ouais ! Alors qu'elle a fait beaucoup de films quand même ! Elle est rousse ou pas ? Si tu veux elle peut l'être ! Ouais ça dépend du temps ! Monaghan je la vois ! Ah oui j'avoue qu'il y a une photo d'elle rousse ! Dans quoi elle a joué elle ? Attends non ! Elle est pas dans Doctor House ? Non pas du tout c'est pas elle ! C'est sûr c'est pas elle ? Ouais c'est pas elle du tout ! Il dit n'importe quoi ! Mais il a raison on la confond de ouf alors ! Elle est pas dans Doctor House elle t'es sûre ? Ouais je suis sûr qu'elle joue pas ! Tu crois qu'elle joue la directrice là dans Doctor House ? Non elle joue là une des étudiantes ! Ah non non c'est pas elle c'est pas elle du tout ! Une des étudiantes ! Non non c'est pas elle ! Ouais montre à tout le monde s'il te plaît ! Il a montré tout sauf la photo de la personne ! Ouais j'ai montré à rien à voir ! Et c'est à votre mail ! Ah ouais j'avoue ! C'est vrai ! Tu vois tu vois tu l'as déjà vu ! Ouais mais putain ! Mais pas dans Doctor House c'est sûr ! Tu m'auras dit qu'elle s'appelle Carter Perry j'aurais dit ok ! Ouais j'avoue ! Franchement c'est vrai ! Mais attention il y a une petite domination ! On va partir en France ! Qui n'a jamais interprété le rôle de Jacques Chirac ? Arnaud Ducré ? Denis Podalides ? Thierry Lhermitte ? Ou Michel Vuillermoz ? Putain ! Je le tente ? Non ! Thierry Lhermitte ! C'est faux ! Mais non ! Thierry l'a fait... Je le connais ! Thierry l'a fait ! Thierry l'a fait ! Thierry l'a fait ! Répète les noms ! Arnaud Ducré, Denis Podalides, Thierry Lhermitte donc non ! Ou Michel Vuillermoz ? Arnaud Ducré ? Non ! Il l'a fait Arnaud Ducré ! C'est Vuillermoz ? On a une chance ! Vuillermoz ! Moi il l'a fait ! Michel Vuillermoz ! Ah bah on sort ! Vuillermoz je le vois le faire ! Les deux je le vois le faire ! C'est vrai ? Podalides et... Mais plus Vuillermoz ! Bah alors dis-y Podalides ! Prends en responsabilité ! Podalides ! T'es sûr il l'a pas ? Bah t'es sûr ! Bah oui je suis con ! Tu as fait un truc politique où il jouait un président mais c'était pas censé être Chirac non ? Podalides ? En fait j'ai pris ces thèmes parce que je me suis dit ça se voit que c'est un gars qu'on va dire qu'il a joué Chirac ce gars là tu vois ! Bah ouais ! Ducré ! Ouais Ducré je sais plus ! Arnaud Ducré il a joué dans Adieu de Gaulle ! Un téléfilm sur Canal Plus en 2008 ! Et pas Michel Vermeuse l'autre ! Thierry dans quoi il l'a fait ? Dans l'affaire Gordi en 2011 ! C'est un film qui est sorti au cinéma de l'année apparemment ! Et Michel Vermeuse dans Bernadette là cette année en 2023 ! Et Alison a joué dans tous ses 4 films ! La silhouette numéro 4 ! La silhouette numéro 4 qu'il n'a pas ! Ouais c'est vrai ! Je vous en fais une petite dernière ? Ah mais on adore ! On s'amuse ! Le plan de Sert et Alison est bien parti ! Et là on gagne 12 points par exemple ! Vous êtes chauds ? Est-ce que vous êtes chauds ? Je mets 3 points sur celle-là pour vous faire un peu remonter ! C'est trop ! C'est triste et adore ! Je vais gagner par la pitié d'accord ! C'est gentil ! Je ne veux pas de ça ! Je vais mettre 2 points parce qu'ils n'ont pas la route ! Il y a d'autres questions après ça ! Oui il y a d'autres joues après ! Vous perdez si vous posez la bonne réponse ! Qui n'a jamais interprété le rôle de Moïse ? Sean Connery, Christian Bell, Val Kilmer ou Très par cœur ? Très par cœur je vous le dis c'est le mec qui a fait South Park ! Oui ! Par exemple ! Comme ça tout le monde voit qui c'est ! Tu peux redire les noms ? Sean Connery, Christian Bell, Val Kilmer ou Très par cœur ? Val Kilmer en Moïse ! Pour moi c'est Guile ! C'est Val Kilmer pour toi ? Non c'est pas Val Kilmer ! Parfait ! Il est tombé dans mon piège ! C'est une Sean Connery alors ! C'est Sean Connery ! Ohlala ! Merci ! Tous se goupillent comme prévu ! Val Kilmer ! C'est vraiment étrange ! Ouais il a raison ! En fait je pensais à Sean Connery ! J'avoue que je me suis validé ! Ah tu t'es fait taille ta brain ! C'est de la maladie de ta brain ! On va pas toujours appuyer ! Mais c'est normal que vous avez pas vu Val Kilmer parce qu'en fait il a prêté sa voix à Moïse dans le Prince d'Egypte ! Ah c'est ce que j'allais dire ! C'était sur dessin animé alors du coup ! Très belle voix ! Et Christian Bell dans Exodius qui commande tout ! Très belle voix ! Il a un commentaire sur lui ! Très belle voix ! Christian Bell c'était dans Exodius de Ridley Scott en 2014 et Très par cœur c'était dans South Park bien sûr ! Voilà quoi ! Vous savez j'ai même pas compté les points tellement ils ont été trop loin ! Vous avez donc 2... Comptez parce que si on perd à la fin là ! Eh mais attendez j'ai oublié d'en faire une ! Qui n'a jamais interprété le rôle de Marilyn Monroe ? Madonna, Blake Lively, Uma Thurman ou Jennifer Aniston ? Je compte les points attendons donc réfléchissez longtemps s'il vous plaît ! Madonna, Blake Lively, Uma Thurman ou Jennifer Aniston ? Bah... comment dirais-je ? J'sais pas ! Y'a encore un truc mini piège ! Bah ouais y'a 3 blondes une qui est pas blonde c'est genre que... Y'a un piège ? Ah vas-y dis-moi ! Peut-être que tu vas-y dis-moi ! Non mais genre... Vas-y 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 ! On doit... Réponds ! Réponds déjà ! Dis-moi ! Parce que c'est ce que tu sais ! Moi j'ai envie de tenter un truc ! Parce que genre... Uma Thurman elle met la perruque de Marilyn Monroe en Full Fiction mais c'est pas son rôle quoi ! Nan c'est pas ça ! C'est pas cette réflaque que j'ai en tout cas moi ! Ah c'est pas cette réflaque ! Voilà ! Du coup c'est pas... C'est pas Uma Thurman ! C'est ça que tu viens de dire ! Moi j'dis juste que j'ai pas cette rêve ! J'sais pas de quoi tu parles ! Mais après euh... J'dis rien de plus ! C'est quoi ta réponse ? C'est Uma Thurman ou pas ? Non dis pas ! Dis pas ! Nan 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 ! J'pense que Jennifer Aniston elle a rien à voir dans l'histoire c'est sûr c'est elle ! C'est sûr c'est pas elle ! Nan mais tu sais pas encore ! Il va nous sortir un téléfilm de 80 minutes ! Jennifer Aniston ! Elle joue Marilyn quand elle a 4 ans ou j'sais pas grave ! Elle fait un flashback ! C'est entre Blake Lively et Uma Thurman ! Blake Lively elle est déjà blonde ça marche bien quoi ! Ouais ! Je pense qu'elle l'a jamais fait moi ! Répondez quand même ! Allez ! Blake Lively ! Il a dit répondez quand même ! Il voulait même pas ! Répondez quand même ! Blake Lively ! Blake Lively ! Non c'est pas elle ! Merde ! Répondez vous maintenant ! S'il vous plait ! Il essaye de vous donner des points de malade ! C'est Michel ! C'est qui le premier déjà ? Madonna ! Donc là il reste Madonna ou Uma Thurman ou Jennifer Aniston ! Ah tu l'as même pas dit Michel le truc ! Michel qui ? Y'a pas Michel là ! Y'a pas Michel ! C'était dans la question d'avant ! La meuf de Dawson qui a fait Marine Monroe ! Quoi ? Attends c'est sur Marine ? La meuf de Dawson ? Ah oui t'as raison mais je l'ai pas mise ! Alors que c'est la plus connue ! Bah je savais pas si vous aviez la rêve de cette actrice ! Alors il reste 3 noms on va répondre ! Black Livli ? Ou Motorman ? Bah c'est pas Black Livli parce qu'il a donné la réponse ! Donc Madonna et Motorman ! Faut pas lui dire en tout cas ! Nan mais c'est Camel ! Je suis maître du jeu ! Déjà ils sont en galère ! Non pas du tout ! J'en sais rien du tout ! Je suis nulle à ce jeu ! Je suis désolée ! Alison est en train de m'agresser ! Je sens mal ! Alison elle est en mode genre ! Je déteste le cinéma en fait ! Ok moi j'aime bien juste jouer dans des films et pas les regarder en fait ! Faites par élimination ! Attendez je vais être gentil je vous en ai dans les vins ! Waouh ! Mais donne leur les points juste ! Non mais laisse les galérer ! Non ! J'aime pas ce genre de victoire ! Ah ouais c'est de la pitié là ! Je veux pas je veux pas lui rendre envers ! Voilà c'est tout ce que j'ai dit ! Je me suis pris un coup de pression énorme ! Aniston ? Ou Motorman ? Ou Madonna ? C'est une des trois ! Voilà ! Alison je veux pas que tu appuies sur le truc et tu donnes un nom ! Y'a vraiment rien à gagner les gars je vous le dis on peut y aller ! Jennifer Aniston ! C'était Jennifer Aniston bien jouée ! J'ai dit dès le début tu vois ! Bien joué ! Il avait la bonne réflexion ! Il m'a eu avec les autres trucs ! Il avait la bonne réflexion ! Non mais attendez ! Oui dis moi ! Tu veux savoir dans quoi ils ont joué ? Non ! Je m'en fous des autres mais Motorman ! Oui ! Tu veux savoir à quel moment elle a interprété ? Elle a joué dans la série Smash ! Elle a interprété en 2013 elle a interprété ce rôle ! Ok ! Tu peux continuer ! Tu valides la réponse ou pas ? Et Madonna c'est d'Andy Tracy ? Et Madonna c'était encore plus vicieux ! C'était dans un sketch du SNL en 95 ! Oh là là ! Bien joué ! Une fois un Halloween chez elle ! Elle a fait Story déguisant ! J'ai dit Télé 1 ! Bien joué bien joué ! Non mais c'est fort ! C'est fort ! On est à 15 points pour l'équipe Story ! 15-15 ! Contre presque 6 ! Contre pour l'équipe Telling ! C'est serré ! C'est serré ! Vous savez quoi ? Je donne 3 points par bonne réponse au prochain jeu ! C'était 2 mais je vais partir ! Le prochain jeu c'est pas bon ! Le prochain jeu c'est un titre presque parfait ! Là on va faire un petit écartade à Storytelling ! On va parler d'histoire et d'histoire du cinéma ! Je vais vous donner des noms de films en version québécoise ! Ah magnifique ! Et vous allez me dire ce qu'il s'agit ! On adore ! Ça va aller vite parce qu'il y a des trucs un peu simples quand même ! Est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes chaud ? Alison ! Oui ! Je compte sur toi vraiment ! Je me ressaisis ! Premier film québécois ! Rapide et dangereux ! Fast & Furious ! Fast & Furious ! Ils ont besoin en premier ! Ils ont besoin en premier ! Ils ont besoin en premier ! On peut regarder le ralenti si tu veux ! Paul ! Le ralenti ! J'ai peur ! J'ai peur de ce que ça va donner ! Il va ralenti ! Deuxième film ! Soyez chaud ça va vite là ! Ça va vite ! Pourquoi tu vas mettre leurs mains à côté ? Bah oui ! Homme en noir ! Men in black ! History ! On entend une télé ! On entend une story ! Alors vas-y fais-le ! Appuyez ! J'ai l'impression que vous êtes plus fort que nous ! Appuyez ! Non c'est juste que... Appuyez ! Non ! Là t'allais t'appuyer avant ! Donc c'est selon Men in black ! Men in black ! Très bon film ! Plus 6 ! Il se rend écouté ça ! Son moment il va commencer à casser des trucs ! C'est une âne aussi ! Je sens que c'était une mauvaise idée de faire des trucs ! C'est 22 à 6 ! Il compte plus vite que moi ! J'en ai même pas compté ! Je suis très sérieux ! Prochain film ! Landemain de veille ! Very Bad Pretty ! Yes ! Very Bad Pretty ! Bien joué ! Bien joué ! Un peu plus dure celle-là ! La cloche et l'idiot ! Dumb and Dumber ! Putain il est fort ! Sérieux ! Il est très fort ! Impressionnant ! Frissons ! Frissons ! Cherchez pas loin ! Psychose ? Non ! Shining ? Non ! On est dans ce registre-là ! Enfin... Horreur forcément ! So ! Scream ! Scream ! Alors là par contre les canadiens ! Il est mis en anglais là pour le what ! Il voulait une bonne réponse ! Rock'n'none ! Mais oui ! Evidemment ! Evidemment ! Putain il est fort ! Il est très fort ! 23 à 22 ! Exactement ! Elle recrée la réalité Alisson ! Il est facile le prochain ! Histoire de Jouer ! Toy Story ! Moi j'allais dire ! Il s'appelle vraiment Histoire de Jouer ! Bah moi c'est ce que j'ai vu sur Google ! Je n'ai que Google Iser ! Excuse-moi ! Poulet en fuite ! Chicken Run ! Chicken Run ! Putain il est fort ! Il veut sa remontada ! Euh... Mon fantôme d'amour ! Ghostbuster ? Non ! Ghost ! Des bimours là ! Attends mais ça ! Je lui donne ! Mais ouais ! Et on est à 3 points ! Je lui donne ! Je lui donne ! Merci ! Sur le coup ! Maitre Sugar ! Briantine ! Moi-même j'ai pas compris le bail ! Briantine ! J'ai beau un coup ! Pretty Woman ? Non ! Air Spray ? Non ! C'est quoi de la Briantine ? On les vache ? Grise ! Oui ! Oh ! Là je suis content là ! Putain j'étais sur Air Spray ! J'étais pas mal ! John Travolta ! Non c'est fort ! C'est fort ce que je viens de faire là ! Si ça dure encore 3 heures je serai forte au bout de tout ! Non mais là c'est bien ! De la suite là ! Euh... Une jolie femme ! Pretty Woman ! Pretty Woman ! Exactement ! On en fait deux petits derniers ! Le pacte du silence ! Vas-y euh... certes ! C'est bon ? Ok ! Là c'est du diable ! Non ! Bah non c'est en français encore... Ah c'est que de la traduction en fait ! Bah... Je vais te comprendre le jeu en fait ! Le pacte du silence ! C'est ça la version québécoise ! Ça a pas trop de rapport direct avec la traduction du titre ! Sleepers ! Non ! Resident Evil ? Non ! Le silence des aneaux ! Non ! En fait ça a plus un rapport avec l'histoire du film plutôt que la traduction du titre ! C'est quoi le pacte du silence ? Le pacte du silence ! C'est un film... C'est un film d'horreur un peu à l'ancienne quand même ! C'est un film muet déjà c'est sûr ! Pfff ! Ça a un rapport avec... Shut up ! C'est un film d'horreur où il y en a eu plusieurs d'ailleurs ! Décité à son final ? Je l'ai ! Souviens-toi l'été dernier ! Yes ! Oh wow ! Ouais 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 ! C'est ça ! Car il décide de ne pas parler ! Dans ses réactions il s'en dit un carré à chaque fois ! What ? Oh wow ! J'essaye d'insuffler un peu d'enthousiasme ! Bah oui c'est bien ! T'as raison ! T'as raison ! Mais pourquoi ils l'ont traduit souvent à l'été dernier ? Je sais pas du tout ! Ah les français c'est... Je sais pas ! C'est autre chose ! Parce qu'en anglais je crois que c'était... Last Summer... Remember... Last Summer... Please ! Je vous en fais un dernier qui est très rapide aussi ! L'inconnu de Las Vegas ! Las Vegas Parano ? Non ! C'est pas la Lévis ! C'est sur Stéphys ! L'inconnu de Las Vegas... C'est pas aussi facile que ça finalement en fait ! Attends ! Attends ! Si 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 ! Un mec qui se fait tuer ! Mais c'est dans Vérima Trip ! Il se fait tuer le gars ! En plus le pire c'est que ça me dit un truc ! L'inconnu de Las Vegas ! Ouais ! Un non ! Non ! Cherchez pas la traduction directe du titre ! C'est en lien avec le... Ouais avec l'histoire ! Encore que l'inconnu je vois pas trop le rapport ! C'est pas... L'inconnu... C'est plus Las Vegas qui peut vous mettre sur... Rayman ? Non ! C'est Las Vegas qui peut vraiment vous mettre sur la voie ! Parce que l'inconnu je vois pas le... L'autiste de Las Vegas ! Un film qui se passe à Las Vegas avec un mec pas connu ! Très gros film ! Ocean's Eleven ? Ouais Ocean's Eleven ! Waouh ! Ouais ! Je vois pas le rapport ! Je sais pas pourquoi... Non mais là... Bon le Canada... Ils avaient plus d'inspi quoi ! Bah vous avez pas mal scoré là sur ce truc ? Nous aussi on est un peu scoré quand même ! Tu te rappelles vraiment des réponses ? Oui parce que j'ai marqué à chaque fois qu'il y a marqué quelques points ! Je pense qu'on a plus scoré ! 1, 2, 3, 4, 5... Là vous avez donné 5 bonnes réponses ! Et eux ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonnes réponses ! Si on perd de 3 points c'est tellement injuste ! Je fais 8 fois 3 la calculatrice, on ne voulait pas ! 3 fois 8, 80... Vous avez 30 points ! Vous avez 30 points ! Et vous ? Plus 100... 180 points ! Et vous vous étiez à... Vous avez fait combien ? 5 bonnes réponses je vous ai dit ? Et vous étiez à 15 ! Il s'est gouré à la calcul ! Donc vous vous êtes à 80 ! On était à 16 ! Et vous deux ? Vous n'êtes pas 30 vous du coup vous étiez à 15 ! On était à 16 ! On était à 16 parce que ça faisait 22 j'avais dit au début ! T'es sûr de toi ? Les deux premières ça faisait 6 ! Tu le dis avec beaucoup d'assurance donc je vais te faire confiance ! Ouais c'était 16 c'est sûr ! Ok et donc là vous avez marqué du coup 15 points donc vous êtes à 30 ! Putain mais c'est 31-30 là ! Ouais ouais ! De fou ouais ! Mais c'est bien si on est à égalité non ? Et là on vient prendre 8 points non ? C'est ça ? Effectivement ! Quand on est d'une équipe ah oui ! Là c'est une vraie remontada là ! Là je sens qu'il y a une... C'est vraiment n'importe quoi ! Ah bah on est à 2 contre 3 là ! C'est vraiment n'importe quoi ! On va faire le dernier jeu ! Oui tout à fait ! Pour départager parce que là en plus le scénario il est parfait ! Attends là c'est fini le podcast là ? Non ! Ah ouais y'a d'autres trucs ! On va parler après ! Tu veux faire d'autres jeux ? Bah ouais ! Après quand tu vas jongler ! Mais non mais on veut pas arriver à égalité comme ça ! Non mais il y a un dernier jeu là ! Mais au contraire c'est beau si on est à égalité ! Qu'est-ce que tu dis ? Ah ok ! On dépose au centre de loisirs ! On veut un gagnant ! T'es vraiment la seule qui veut de la paix et de l'harmonie dans ce truc ! On veut un gagnant quand même ! On arrête pas tant que personne ne pleure ! Le dernier jeu les amis c'est le Mash History ! Je vais vous présenter un mashup de deux personnages ! Un qui est présent dans le show storytelling couplé avec une célébrité ! Visuellement ! C'est visuel ! Je vais vous montrer les photos ! Ah c'est visuel ! C'est comme si t'avais eu un nom ! Oh il a vraiment taffé ! Exactement ! Est-ce qu'on peut l'applaudir juste parce qu'il est vraiment taffé ? Merci ! Là c'est franchement ! Je crois que j'aime bien les jeux maintenant ! Ah c'est vrai ? Ça y est tu commences ? T'as fait le chat de GPT ? Non ! J'ai fait une vieille application gratuite car il n'y a pas de budget ! On va bosser ! Est-ce qu'on peut reprendre les aplauds ? La moitié s'il vous plaît des aplauds ! Pareil ! Rapidité ! Rapidité 2 points par bonne réponse parce que ça va aller plutôt vite ! Vous êtes chaud ? Ouais ! Mais là c'est un test pour l'instant ! Non là c'est là ! Ça commence ! François Hollande ! Non ! On a tapé ! Et c'est Chirac et Jarry ! Chirac et Jarry ! C'est un personnage qui aide au moins dans l'historité ! Cet homme est effrayant ! Il est sympa ! 2 points par bonne réponse ! Je sais pas si je l'ai précisé ! Bravo ! Parce que tu sais quoi ? J'aurais dit David Hallyday et pas Jarry ! Moi aussi David Hallyday ! C'est la Pekou qui fait Jarry ! Et en fait je crois que c'est les yeux de Chirac qui ressemblent aux yeux de David Hallyday ! On est prêt ? Ouais ! Donc là on a du Jésus ! Ah donc on a le droit d'appuyer n'importe quand ? Non mais on appuie pas n'importe quand ! On a du Jésus ! J'ai en train de le dire ! Jésus et Valérie d'Amido ! T'as un peu trop réfléchi avant de buzzer ! Bah ouais ! Mais ça c'est pas la bonne réponse ! Ouais c'est pas la bonne réponse ! C'est pas la bonne réponse ! Attends et du coup ? Vous l'avez pas ? Là c'est un peu plus dur ! En fait ça peut être n'importe quelle blonde ! Jésus et SCH ? Putain il est fort ! Oh il est fort d'où ? Ah ! SCH ! Bien joué mec ! C'est exactement ça ! Jésus et SCH ! Elle a pas du tout la couvre de Valérie d'Amido ! Après on les confond les deux d'Amido et SCH ! Vous êtes prêt ? C'est bon ? Ouais ! Morgan Freeman et Nelson Mandela ! Bien joué ! Ok on y est ! Prochain match historique ! On a un pute direct ! C'est incroyable ! Léa Mahouf et Cléopâtre ! Alors c'est pas Mahouf ! Techniquement ! C'est pas ma fille ! Et c'est pas Léa non plus ! Léa Mahouf ! Léa Mahouf ! Léa Mahouf ! Pardon mais il a pas dit les bons nombres ! Non ! Hé ! Oh ! Oh ! Tu demandes à lui ! J'ai entendu Léa situation ! C'est bon ! Vous êtes prêt ? Ah ! Steve Jobs et euh... De quoi ? Attendez ! Oh mais lui ! Tu l'as ou pas ? Deuxième ! C'est Steve Jobs et François-Xavier Deleuze ! Ah oui ! Ah oui ! On est où là ? Calmez-vous tous ! J'ai aucune confiance en vous hein ! Faut le savoir ! Et quoi ? Juste écoute le son ! Tu vas voir ! Bernard de Chirac et la reine d'Angleterre ! Non ! Mais ! De quoi ? Déjà non ! C'est Brigitte Macron et Elisabeth II ! C'est Jean-Michel ! C'est Brigitte Macron ! C'est Jean-Michel ! Putain merde ! C'est important de donner ses réponses comme si tu peignais quelque chose ! Ah oui ! Brigitte Macron et Elisabeth II ! Téling en premier ! Ouais ! Mario et... Tu vois ? Non mais comme ça on travaille en équipe ! Ah ouais ! Il a jeté une responsabilité ! Tu es là le deuxième ? Je sais pas qui c'est ! Attends ! Je comprends que c'est quelqu'un genre de connu en France mais je vois pas trop le... Non je sais pas qui c'est ! Attends c'est qui ça ? C'est un Youtubeur encore ou un truc comme ça ? Attends dis pas, dis pas, dis pas, dis pas ! Vas-y ! Mario et Squeezie ! Ah oui ! Mario et Squeezie ! Bien joué ! Exactement ! Le prochain c'est mon petit préféré je vous le dis ! Je l'ai ! C'est Spartacus et Boudère ! Oui mais attends ! Ça a sonné ! J'avoue que... Franchement ! Attends ! Je suis pas sûr que c'est Spartacus et Boudère ! Quoi ? Non en fait vous avez tellement parlé fort que du coup j'ai pas entendu, j'avoue, lequel buzzer a buzzé en premier ! Mais vu que j'ai dit la réponse ! T'as dit la réponse ! C'était qui ? C'était lui ! Ah bah oui c'est logique que tu dis ça ! Je vois pas ! Est-ce que tu peux le répéter ? La personne qui perd elle est pas là le 31 décembre ! Moi je sais que je vous dis que... Il en reste trois ! C'est Jules César et comment il s'appelle ? Et Bilal Assani ! Yes ! Voilà ! On dirait Kuzco là ! C'est une dinguerie ! C'est vrai qu'au moins on dirait Kuzco ouais ! D'ailleurs je crois que Bilal Assani va faire Kuzco dans le live action ! Comment dans Kuzco il va faire ? Allez il en reste deux les amis ! C'est nul ! C'est l'inventable ! C'est une coupe ça ! Einstein et Mbappé ! Yes ! Ah des ouf ! Mbamstein ! Mbamstein ! Mbamstein ! Après le dernier il est très très rapide ! Donc là ça va jouer au buzzer ! Ça va jouer au buzzer ! Il y a 125... Non je fais pas ça ! C'est chiant ! C'est bon ! K-On et euh... Mais wesh ! Mais non ! C'est pas possible ! C'était même pas arrivé ! J'avais déjà appuyé dessus ! C'est à dire que t'as appuyé avant même de voir l'image ! Mais non ! Bon là je te le donne ! Hein ? En vrai il a fait un peu comme toi ! Il a dit très vite la réponse ! Du coup de toute façon on pouvait plus vérifier ! De toute façon on a gagné avec plus de 3 d'avance ! De toute façon normalement je pense que vous avez gagné ! C'était Ramsès 2 et Kairon ! C'était Ramsès 2 et Kairon ! Alors vous avez donné 1, 2, 3, 4... C'est pas exactement les mêmes coiffures ! Vous avez donné 6 bonnes réponses sur ce quiz ! C'est une ta réponse ? C'est 2 points par bonne réponse ! On va donner que 3 bonnes réponses nous ? 6 ! Vous avez donné 6 bonnes réponses ! Ah oui donc ça fait 12 ! C'est nous 5 on a perdu ! Ou peut-être 7 ! Euh... 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses ! Oui il y avait 11 têtes ! Donc dans tous les cas... Ça reste quand même 3 points juste de différence ! Donc bravo ! C'est une belle volonté hein ! Est-ce que quelqu'un a calculé très rapidement le score là ? Kairon peut-être ? Je me retombe vers toi ! 42 à 39 non c'est pas ça ? 42 à 39 ? Bah c'est exactement ça gars ! C'est ce que j'avais calculé moi aussi ! 42 à 39 ! C'était très sérieux par contre ! Bravo ! Applaudissez-vous quand même ! Vous avez bien joué ! On t'applaudis toi parce que franchement bien joué ! On s'est bien amusés ! Vous êtes bien amusés ! C'est plus de prod que de télématon ! Alors là j'ai vu le passage ! C'était mémorable ! Donc les amis on parle de storytelling ! Parlons un peu d'historytelling ! Parce qu'on parle de ça depuis tout à l'heure ! Le 31 décembre je le rappelle ! 20h30 soyez présents ! Deux heures et demie au moins de show j'imagine ! Au moins tranquille ! Deux heures, deux heures et quart ! Ouais un bon deux heures quoi ! Le plus important c'est pas la durée ! C'est le rythme ! Oui t'as raison ! Tu vois ! Tu préfères avoir un spectacle de une heure où je rigole toutes les 5 secondes qu'un truc de deux heures où toutes les une minute il y a un petit rythme ! Mais là le kiff c'est que étant donné qu'ils sont plusieurs sur scène Ah mais là le rythme va être fou ! Ouais voilà le rythme il va être fou ! Parce que chacun va ramener son énergie etc... Bien sûr ! Sauf Eve ! Mais tous les autres ils vont être... Si Eve je pense qu'elle va être... Est-ce que vous avez l'ordre de passage et tout ? Tout est établi ? Ouais carrément ! On ouvre par Eve ! C'est la mère de l'humanité ! Bah c'est moi qui commence ! C'est vrai c'est toi qui commence ! C'est le premier humain ! Je suis contente et pas contente à la fois ! C'est vrai ! Pourquoi t'es contente et pas contente ? Je suis contente parce que ça va passer ! Vu que j'ai beaucoup le trac ! Au moins je serais débarrassée entre guillemets ! Pas contente parce qu'en général ça va... Hein ! À la fin du show pour te le rappeler elle sera Ohhhh ! Elle va enlever le bousson ! J'avoue ! Mais c'est une grosse pression quand même de commencer parce que tu lances tous les copains derrière donc... Ouais ! Forcément quand t'ouvres le bal c'est un peu... Et puis c'est une grosse soirée ! Ça va être un truc... Franchement je pense que t'as raison d'avoir la pression quoi ! Vraiment ! C'est le personnage parfait pour commencer ! Oui ! Comme t'as dit Eve le début donc c'est sa cohérence ! C'est sa cohérence ! C'est sa cohérence ! C'est pas grave parce que dans la troupe c'est la seule... Enfin il y en a deux qui sont pas humoristes ! C'est la seule femme ! C'est la seule femme ! Qui sont pas humoristes donc elle a découvert le métier de la scène grâce à storytelling ! Ok ! Gros big up ! Ouais donc là... Donc pression supplémentaire j'imagine un petit peu ! Mais t'avais déjà fait de la scène en du stand-up avant quand même ! Oui 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 ! Justement j'ai commencé l'année dernière le stand-up c'est tout nouveau ! Ok ! Donc là oui ça me... Ça se voit pas ! Mais j'ai déjà fait du théâtre ! Oui donc oui ! T'as l'habitude de la scène... C'est pas pareil ! C'est pas pareil ! En plus au Grand Rex c'est stylé quand même ! Oui oui mais j'essaye de pas me dire... Voilà ! Non bah oui ! Je pense qu'on verra pas... On se rendra pas compte à quel point c'est géant ! On a vu une répétition ! Géant ou gênant tu voulais dire ? C'est que je fais des cauchemars où je bide toute nue ! Mais non ! Tu vois pas ? C'est drôle ! Ça c'est vraiment un cauchemar ! C'est trop marrant ! Et tu leur poses la question c'est gênant ou pas ? Non franchement ! Oui ! Autant c'est difficile de venir faire du stand-up parce qu'il y a toute une étape où il faut se trouver soi-même mais là elle interprète un personnage et c'est une putain de comédienne et elle a un texte béton ! Moi je suis pas inquiet une seconde pour elle vraiment ! Combien de temps du coup de préparation pour tout ça ? Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce projet en vrai ? Caron c'était quand que tu m'as... Depuis la rentrée ! On en parlait en juin-juillet je crois ? Ouais ! L'été il y avait les premiers noms qui sont apparus il y a eu une première équipe à qui j'ai pensé comme personnage donc ils ont commencé à écrire l'été et en septembre on a alloué un petit lieu qui s'appelle le Spot et on a travaillé pendant trois mois ils jouaient lundi, mardi, mercredi, trois semaines d'affilée mais l'été et en septembre il y a eu les premières dates tous ensemble où on a commencé à voir les personnages certains ont changé de personnages en cours genre il y avait Marilyn à la base qui est devenue... La Joconde ! La Joconde ! Ah oui ! Joseph Becker qui est devenue Rosa Parks il y a eu des changements comme ça ! Ok d'accord ! Et donc du coup ça va en fait parce que je me suis dit quand tu m'as dit rentrer il y a pas si longtemps que ça mais je pense que le rythme de répétition que tu me dis là fait que vous avez pu tous vous approprier les personnages comme il faut quoi tu vois Et puis il y en a certains qui ont joué sur des community clubs et ils faisaient leurs personnages en community club Ah oui ok pendant leur passage Ok d'accord ! Toi Arisky ton personnage ça va ? Tu le sens bien ? T'es chaud ? T'es patate ? Très bien moi je suis fan de ce que je vais dire tout va bien J'ai hâte de faire rire les gens sur ça Ouais c'était cool là de faire cet exercice d'interpréter un personnage Oui franchement c'est cool d'être en fait d'avoir un projet où tu te cadres tu cadres et ton écriture et ton jeu sur scène tu vois parce que forcément tous les stand-upers ils faisaient aussi leur stand-up à eux aussi à côté mais d'avoir un truc c'est un peu un truc refuge où tu sais ce que tu fais tu sais que tu vas faire Christophe Colomb mais c'est cool quoi du coup Ouais ça change un peu quoi Y'a pas de questions à se poser tu sais sur ta carrière etc Ouais 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 Est-ce que je devrais faire une vanne sur le pardieu sur machin ? Et c'est beaucoup plus solidaire Quoique il a joué Christophe Colomb dans C'est vrai il a joué Christophe Colomb Ah oui c'est vrai ça Ah oui c'est vrai c'est vrai C'est vrai C'est vrai Tu voulais dire quelque chose à ça ? Non mais c'est bon j'ai trouvé très solidaire pour les avoir suivis où dans le stand-up c'est quand même beaucoup plus individuel il y avait quand même une décision de groupe de troupes de cohésion qui était assez cool parce qu'ils étaient pas en compète puisque leurs personnages sont différents et tout Ouais ça a rien à voir Tiens je conseille Marie Curie fais cette blague là tant de ça c'était assez cool à voir Mais je sentais la pression Ok ouais bah j'imagine Je sentais qu'il y avait euh... Ouais il voulait C'est pas facile comme exercice c'est normal Franchement c'est normal Bah oui Ce serait bizarre de pas avoir un minimum de pression Et tous ne se connaissaient pas j'imagine ? Ou c'était déjà peut-être tous croisés un peu en plateau ? Ouais il y avait un peu de ça Et puis il y avait des gens qu'on se connaissait pas et qu'on a découvert des gens de différents horizons Parce qu'il y en a plusieurs J'ai pas aimé ça J'ai pas aimé du tout ce qu'il s'est passé C'est cool parce que ça pouvait s'aider aussi Parce que tu vois justement Les gens comme Alison Qui sont d'origine théâtreuse J'ai peur d'avoir cette trace Ils peuvent vachement plus aider les autres En termes de mise en scène Oui En termes de jeux etc Enfin ils visent vers ça Enfin bref donc c'était... Et mettre en scène tout ça Ca a été autant de personnes Ca a été simple Ca a été challenge Ca a été comment ? Euh... Bizarrement tu vois C'est pas l'expérience de la scène qui m'a aidé C'est celle du cinéma Ah oui C'est fait de diriger des comédiens Ouais En fait une fois qu'ils avaient... Que les passages étaient validés Et qu'on avait plus ou moins une belle ossature C'était une question de jeu Donc quand t'es sur scène T'as pas forcément de retour sur ce que tu fais Donc moi c'est juste un petit plus sur cette vanne là Elle marche mais elle marche moins que celle-là Donc change la place Celle-là met à la fin Tout ce passage là il est marrant Mais vu que ce qui arrive après c'est très fort Bah c'est chiant Tu vois Peut-être il y a ce geste là rajouté Peut-être qu'ici on peut faire une mimique Peut-être que... Voilà c'est un peu... C'est saupoudré Et je veux pas leur enlever la réalité qui est que le passage Même sans la mise en scène il serait marrant Ouais c'est juste d'ajuster des petits trucs à droite à gauche Ouais c'est ajuster un peu pour donner une cohérence Et puis par exemple tu vois t'en as sur les 19 T'en as 2 qui disent est-ce que ça va ? Et en fond la réponse il y a une vanne Donc faut pas que tout le monde dise est-ce que ça va ? Parce qu'au bout du 3ème ça va faire chier le public de dire oui tu vois Donc c'est plus une vision générale C'est une cohérence totale du show en gros que t'as apporté Exactement Et toi Serge ton travail il a été de trouver les artistes Ouais Et après au niveau du show c'était quoi exactement en gros ? Bah c'est moi j'ai mis en place toutes les répètes J'ai mis en place les rodages Tous les rodages Les heures de passage en fonction des différents niveaux En fonction des différents textes Ok J'ai suivi individuellement Quand il y a besoin un peu d'être motivés Certains démotivés Donc tu fais un petit peu plus ça Car une avait une vision plus large Et moi j'ai une vision plus individuelle J'y connais tous individuellement D'accord Sur leur inscription Leurs trucs administratifs C'est moi qui gère également ça Pour qu'ils soient le plus adaptés dans le projet Qui sont sur toi Car une vision plus large Et moi j'ai une vision plus individuelle Je les connais tous Je sais Comme je suis humoriste aussi J'ai laissé faire jouer certains sur des comédies ce soir J'en prends 4 Et je les mets en comédie club Pour qu'ils puissent penser Donc je sais individuellement Comment ils se sentent Ce qui me permet d'avoir une vision Complètement large du truc T'aurais qui fait toi le faire ? Faire un personnage ? J'y ai pensé Il devait le faire au début Ça ne le prit pas Je vais prendre ta place Ça lui a pris tellement d'énergie Que du coup c'était injouable Ouais Et honnêtement même En les voyant ils sont forts Franchement ils sont forts Et je me suis dit Je ne peux pas être DA Et en même temps humoriste Et pas bon Non mais j'y ai pensé Et donc je préfère Et je me suis dit J'ai la chance de jouer à côté et tout Sur ce projet là Le rôle de DA Il me va très bien Et je pense que ce projet En a besoin Parce qu'ils sont 19 Donc il y a quand même beaucoup Il faut chapeauter ça C'est déjà bien C'est déjà très très bien Pour le bien-être du Mon égo d'humoriste Je l'ai mis de côté Pour faire plutôt le côté coach Un peu le côté équipe quoi Et tu parles d'égo C'est un truc Dans l'humour Il y a de l'égo quand même Dans tout métier artistique C'est facile à gérer tout ça Les égos de chacun En gros L'humain quoi en fait En règle générale quoi Pour vous Alisson Tu l'as senti comment toi par exemple ? Ce truc là de troupe en fait De vivre en troupe Les égos de chacun Ou les humains Le côté Les caractères en fait Moi j'étais très mal à l'aise au début Ouais Justement parce que J'avais jamais fait de stand-up C'était plus Comment troublant pour moi De faire des répètes Avec les humoristes Que de jouer devant Me prendre des vents Devant un public Ah oui Parce qu'il y avait ce truc là Un peu je pense Du syndrome de l'imposteur Voilà Mais c'était agréable Parce que je me suis rendu compte Que tout le monde Se mettait Se mettait en danger Entre guillemets Parce que On sortait tous De notre zone de confort En fait D'accord Moi parce que J'avais jamais écrit de stand-up Vraiment pur A faire des vannes De manière J'avais aucune méthode Sur comment écrire des vannes De manière régulière Etc. Sur l'ossature d'un texte Dont tu parlais Ou d'autres C'était sur Accueillir un personnage Parler peut-être Un tout petit peu différemment Sans non plus en faire des tonnes Donc en fait On avait tous et toutes À notre échelle Un truc à nouveau À apprendre Et tout de suite On s'est serré les coudes Ça s'est fait très vite Ça met sur un même pied d'égalité Chacun un truc à apprendre Un petit peu Et puis en plus quand on galère Entre guillemets Quand vraiment il y a des soirées On a eu des soirées Où il y a vraiment 4 personnes Qui riaient pas Ouais Ça rapproche Ouais bah oui j'imagine J'imagine Mais c'est un passage Tu voulais répondre à Risky Pardon je t'ai coupé Non non pas du tout Je crois que c'était une excellente réponse Tu te joues à la réponse Qui a encapsulé parfaitement En fait je les ai mis dans Dans les pires configurations possibles Ouais C'est à dire que le fait de De devoir répéter les uns devant les autres Le fait de devoir Même quand on faisait la mise en scène Je disais aux autres Venez si vous voulez venir Venez c'est atroce Ouais T'es là sur scène Et je suis là je dis à droite Et tout le monde te regarde Il y a un silence Franchement c'est dur Quand tu fais de l'humour Et que t'as pas de rire en face Il manque la moitié du truc quoi Et le fait de jouer devant un public Qui s'est pas quitté Dans une toute petite salle Et à 30 places Et t'as pas la musique qu'il faut T'es pas costumé C'est les pires conditions Et le fait que justement Ça ait fonctionné Dans cette atmosphère là Le 31 ça va être fou Ouais Si tu joues dans les pires conditions Et que ça fonctionne C'est que normalement C'est bon pour la suite quoi C'est bon signe quoi Bah tu tries mieux les vannes Exactement Et justement pour avoir la version finale De vos passages Ça a pris combien de temps en gros ? C'est pas fini encore C'est vrai c'est encore en travail là ? Le stand-up c'est un art C'est ce qui est fascinant en même temps C'est que même une fois que tu l'as joué Après sans représentation Une fois tu tentes un truc Ouais Et tu dis waouh mais là le passage Il prend une autre tournure Si je fais ça c'est trop bien Et donc après c'est propre à chacun Il y en a ils vont fixer Ils vont plus jamais le retoucher Il y en a d'autres Qui vont continuer à s'en imprégner A tenter des choses etc Et un passage de stand-up n'est jamais fini Et il y aura de l'interaction Avec le public ou c'est C'est pas facile au Grand Rex Parce que Oui c'est grand C'est grand Et l'interaction c'est vite excluant Si t'entends pas directement ce que dit la personne Donc Moi je vais essayer de pas en faire Ouais tu veux rester Si c'est une maladie je vais essayer de pas en faire Pour Tu vois pour Bah ouais parce que c'est vraiment ton domaine 3000 micro-cravates Ouais Et puis tu vois Comme c'est vraiment grand Lui dit son prénom Tu t'appelles comment ? Faut répéter Et puis les gens tout en haut Ils voient même pas les gens Et les êtres humains qui sont en bas Ouais ça peut être contre-productif quoi Ouais non c'est vraiment une soirée Et puis Cette soirée là J'insiste vraiment Je suis le fer de lance de ce projet Parce qu'il faut une tête d'affiche un peu Pour le propulser Pour que les gens s'y intéressent Mais c'est eux le spectacle Ouais ouais C'est eux les talents C'est eux qu'on fait le travail sur les personnages Moi je suis là Je suis une fraude Je fais le MC entre Tu vois Mais c'est leur travail qui doit être mis en valeur Et mon but c'est même Je vais jouer un peu Mais je vais faire le moins de choses possible Parce que je veux vraiment que les gens se focusent Sur ces 19 talents Ok Et c'est leur soirée Ca fait 2-3 mois qu'ils bossent sans relâche dessus Et les gens ils viennent pour les personnages Ils viennent ni pour Kyron Ni pour le nom de chacun Ils viennent pour le concept général Et c'est ça qu'on veut Mais du coup en plus c'est bien de le rappeler Que c'est vraiment du stand-up C'est pas un spectacle quoi Enfin c'est pas du théâtre entre guillemets Parce que le fait d'avoir des personnages On pourrait tout de suite imaginer Que c'est un truc théâtral Marrant mais un truc théâtral Mais c'est du stand-up Comme on le voit en plateau En comédicub, etc Faut s'imaginer que les personnages Comme s'ils avaient leur vie Ils demandaient là Elle avait sa vie Et en même temps ils faisaient du stand-up le soir Comme si Sauf que l'on Ils faisaient sa vie Donc c'est vraiment eux Eve elle est mère de l'humanité Mais le soir Elle fait du stand-up Donc c'est vraiment eux Qui parlent directement Et elle est venue comment cette idée en fait ? J'ai même pas demandé Mais en vrai ça vient d'où cette idée ? C'est original pour le coup ? Ouais je sais plus exactement Mais je sais plus si je suis parti de Putain ce serait marrant un personnage de l'histoire En fait tu sais en stand-up On a souvent pas le On a À moins d'avoir une très grosse star Avec laquelle tu as déjà une connexion Parce que tu connais sa vie Parce qu'il y a certaines visites de ces histoires Qui sont passées dans la presse Qui ont dépassé le cadre du spectacle comique Mais en général quand tu découvres un humoriste Tu sais peu de choses sur lui Et je trouve ça trop intéressant d'avoir l'inverse C'est à dire d'avoir quelqu'un Sur qui on a tous les références déjà Et je suis parti de là Je me suis dit putain mais un comédie club Avec des personnages historiques Ce serait trop bien Tu vois moi je pensais pas forcément au début A des Steve Jobs A des Jacques Chirac Et puis ensuite Les propositions sont venues etc Et moi ce que j'aimerais c'est que A terme Quand tu veux aller voir un comédie club Bah sur Paris T'as tous les comédie clubs qui existent déjà Et c'est magnifique Et t'as aussi storytelling C'est une autre option Ok Où tu peux aller voir des personnages célèbres Faire un stand-up Aujourd'hui on a 19 personnages Peut-être que dans quelque temps On en aura 30 Et qu'on tournera chaque soir Entre ce soir c'est les 8 là Demain c'est les 8 là Ok Et que ce soit un Ça serait possible que ça soit un truc Permanent entre guillemets Sur le long terme Tu verrais un truc comme ça Bien sûr Si ça marche le 31 Et que Parce que c'est pas comme un comédie club traditionnel Il y a un coup de costume Il y a une mobilisation d'un humoriste Il doit créer un passage Bien sûr Spécial pour cet événement Si il y en a un qui vient pas C'est pas facile de le remplacer le jour J Tu vois il y a une vraie logistique Mais si ça fonctionne Moi c'est mon rêve Que ça tienne Et que Moi mon rêve C'est que Même ça marche sans moi Ouais que ça tourne Toi tu lances le truc Et après le truc tourne Que ce soit le concept qui incite les gens à venir Mais en vrai c'est ce qu'on J'en parlais avec certes Et Arisquet avant qu'on commence C'est vrai que Il y a une offre Énorme aujourd'hui de stand-up Mais c'est cool d'avoir un truc original De se dire Comme tu le dis On peut faire une soirée stand-up comme on veut classique Mais on sait qu'on a potentiellement une proposition autre à côté Exactement Donc ça peut être chambé Donc il faut être là le 31 décembre Exactement C'est ça qu'il faut dire aux gens Exactement Allons soutenir les projets originaux quand même Ouais Oui dis moi Arisquet Non mais en plus En plus je pense même que ça peut aider le stand-up Ouais En soi en fait Tu vois ce que je veux dire D'avoir Enfin de pousser des gens à écrire des choses qu'ils écrivent pas Normalement Etc Etc Et aussi de penser différemment De se dire Ah le stand-up c'est pas que La cadence que tu vois Ce comedy club Ou ce truc Etc C'est aussi autre chose Et du coup Il y a plus de chances finalement D'avoir des gens Qui viendront sur scène pour leur stand-up à eux Mais qui seront un peu différents que d'habitude Et puis je trouve que c'est un bon Même si encore une fois c'est pas du théâtre Mais c'est un bon pont entre les deux mine de rien Parce que je trouve que le théâtre Enfin moi je parle pour mon cas personnel Mais c'est un peu On a pas grandi avec forcément tous Tu vois Et du coup je me dis C'est un bon moyen peut-être après De s'intéresser à l'histoire A faire autre chose A faire un pont avec autre chose Carrément Ouais et puis Et puis ça peut aussi Aider Ou donner envie à des gens Qui sont pas forcément Qui font pas déjà du stand-up Comme Alison Ça veut dire que T'es comédien T'as envie de te faire connaître Tu peux te dire T'as deux potes auteurs Vous vous dites écoute moi Je vais proposer un personnage à storytelling Je vais jouer lui Ouais Et si le public valide Bah t'es sûr de pouvoir jouer Plusieurs fois dans l'année Ça te fait une visibilité Ça te met un pied aussi Dans le Dans ce milieu entre guillemets Tu vois c'est Je trouve que c'est un bon entre deux C'est autre chose en fait Toi Alison tu te verrais là Après ça Dire je fais quelques passages À droite à gauche Même en comédie club et tout C'est un truc Euh Oui Mais alors oui Enfin c'est drôle parce que J'ai quand même fait du stand-up Et c'est J'ai beaucoup plus le track Quand je le fais en mon nom Quand je monte en tant que Alison C'est intéressant C'est horrible parce que En fait tu es Tu ne peux pas mentir justement Tu racontes des trucs Qui te sont vraiment arrivés Et moi j'ai un humour un peu Comment Un humour assez cynique Je parle que de trucs hyper badants Ok Et en général ça passe ou ça casse Et donc il faut que je m'habitue à ça Enfin il y a un truc aussi Où il y a un C'est plus de Comment Je m'amuse moins encore C'est encore un truc où Tu vois tu te Tu te livres complètement Voilà je sais pas encore Si Si je suis Mûre Ou prête À assumer ce genre de Cette manière de m'exprimer Ok Mais en tout cas c'est pour ça que History telling pour moi C'était le parfait compromis De mettre mon humour Derrière un perso Et raconter des histoires Ca peut être la première étape pour après Mais j'ai bien aimé le faire Mais je crois que Enfin ça demande tellement de travail C'est un truc où Il faut le faire tout le temps Ouais Tu peux pas le faire une fois par mois Faut le faire Quatre fois par semaine Cinq fois par Faut jamais s'arrêter Quand on commence j'ai l'impression Parce qu'on recule en fait Oui oui c'est Au début je faisais qu'une fois par mois Et je le faisais J'étais content Ah ça y est c'est bon Le mois d'après non Comme si j'étais jamais monté Oui surtout quand c'est pas naturel J'imagine qu'il faut le faire à répétition Pour que ça soit un truc plus naturel justement Et que ça soit un truc acquis quoi Très bien Écoutez les amis on arrive là A la fin de ce podcast Ca y est là C'était trop cool Ouais 31 décembre Historytelling au Grand Rex Vous pouvez encore prendre vos places Là l'heure où l'épisode sort C'est dans deux jours Donc allez-y Allez-y vite On est quand là quand ça sort ? On est vendredi 29 décembre Quand ça sort Il reste deux jours encore Il reste deux jours Donc vous pouvez prendre vos places tranquillement Passez le nouvel an Passez une petite soirée tranquille Voir quelque chose d'inédit Un show inédit Avec des acteurs et des humoristes Qui ont fait un travail de fou Et bah écoutez Ca a été un plaisir de vous recevoir C'est un plaisir de vous recevoir Merci beaucoup Ne change rien Merci certes Merci beaucoup Je vais me remettre à jouer maintenant Ca va être fou Merci à tous Ciao 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 Ciao